Bonsoir. Bonsoir. Je vais te lire une question d'un auditeur. Oui. La femme est-elle inférieure à l'homme dans la tradition ? Dans les religions, tous les prophètes sont des hommes, les représentants religieux sont des hommes, prêtres, rabbins, imams, les saints sont quasiment tout le temps des hommes, Bouddha, Rumi, Ram Dass, etc. A quelques exceptions près, dans le christianisme, par exemple, il y a la Vierge Marie, Sainte Bernadette, etc. Les penseurs traditionnels, Guénon, Lao Tzu, Chouon, etc. et les ascètes sont aussi toujours des hommes. Bref, d'après l'étude des traditions et des religions, on peut facilement en déduire que la femme est moins capable de s'élever spirituellement que l'homme. C'est vrai ça ? Ce n'est pas vrai de cette manière-là, disons. Je comprends, c'est vrai qu'il y a le rôle que la femme joue n'est pas pareil déjà. Elle n'a pas la même nature en elle-même qui fait qu'il y a quelque chose de change, qui n'est pas identique, ça c'est bien sûr. Et quand on parle de la Vierge Marie, c'est quand même elle qui a mis au monde le Christ, donc le Christ n'est pas venu sans sa mère. Donc, à un moment donné, c'est ambiguë l'histoire. Tu veux dire que chaque chose a son importance ? Oui, c'est un moment le rôle qui est joué, qui n'est pas pareil. C'est vrai que la femme n'est pas très mise en avant dans ce genre de position. Mais par exemple, pour une image qui est assez intéressante, dans la tradition de l'Inde, on représente l'homme et la femme dans la musique comme le rythme et la mélodie. Oui, ça tu veux dire. Alors, à partir de là, on conçoit bien qu'effectivement une mélodie gravite autour d'un rythme, mais ce n'est pas l'inverse qui se produit. Ah oui. Voilà. Oui, oui, en effet. Donc, mais simplement, c'est un ordre hiérarchique qui fait partie d'un ordre universel qui n'a aucun rapport avec une qualification d'individu ou une prétention quelconque. Ça n'a pas de rapport avec ça. D'accord. Parce qu'on rentre alors dans une ambiguïté. C'est d'ailleurs l'histoire qui est connue, c'est ce que c'est la poule qui a fait l'œuf et l'œuf qui a fait la poule. Absolument. À un moment donné. Donc, il faut arriver, pour bien saisir ça, il faut rentrer dans ce qu'on appelle l'hémisphère. Et donc, il n'y a plus d'explication rationnelle, mais on peut aller suffisamment profondément pour comprendre ça parfaitement bien. À présent, il y a toujours une tradition où on met ces choses-là très bien à leur place quand même, c'est dans la tradition de l'Inde. Pour celui qui cherche à comprendre, il n'y a aucun sage de l'Inde qui a estimé que le fait d'être une femme était un handicap pour aboutir à la délivrance. Ils ne disent, ils ne parlent jamais de cette manière-là. Ils estiment que c'est celui qui en parle comme ça, ils disent que c'est une erreur. Donc, après, tout simplement, dans le point de vue humain, on ne peut pas déterminer ces choses-là comme étant une supériorité ou une infériorité. Parce que ce côté, cette façon d'exprimer, inférieure, supérieure, ça a quelque chose qui est tendancieux d'un point de vue humain. D'un point de vue métaphysique, non, parce que c'est un ordre hiérarchique. Donc, ça n'a plus rien à voir avec quelque chose de sentimental. Et quand on voit, d'ailleurs, la dimension des saintes, comme les saintes Thérèse-Avila, de Lisieux, de la Vierge Marie, de ces personnages-là, où on en a aussi, dans tous les pays du monde, il y en a eu. Et c'est, attends, elles ont un côté peut-être plus effacé que l'homme, pour des raisons de hiérarchie, bien. Voilà. Oui. Le rythme, c'est lui qui détermine. Il est là pour déterminer quelque chose. Donc, l'homme, il a un rôle à jouer. La femme en a un autre dans cette... D'ailleurs, la femme est en général plutôt passive. Et l'homme active sur le plan, justement, d'ordre spirituel. Ensuite de ça, par renversement sur terre, c'est souvent les femmes qui sont plus actives. Regarde, excuse-moi de te couper, si on fait un parallèle avec le monde profane, dans le monde politique, c'est pareil. Les femmes sont obligées de s'imposer pour arriver... Bon, donc, est-ce qu'il n'y aurait pas, quand même, une certaine responsabilité de l'homme aussi, qui fait en sorte que, bon, ben voilà, c'est lui qui s'impose, et puis qu'il a tendance à mettre un peu la femme en arrière-plan. Donc, voilà, c'est un discours un peu féministe, qui n'est pas le mien, mais c'est peut-être de, comment dire, de... de se faire l'avocat du diable, quoi, en fait, en quelque sorte. Oui, non, mais je comprends bien, mais dans le monde profane, tout est anarchique, donc on ne peut pas se référer à ça. Si on met en avant tout d'un coup une femme comme étant la solidaire, on ne va pas choisir la bonne. C'est comme pour les bonshommes, on est dans un espèce de marasme de la politique. Ce n'est pas un exemple qu'on peut utiliser pour trouver une hiérarchie qui est quoi que ce soit de raisonnable. Non, il faut considérer ça dans son essence. Alors, il y a un passage, il y a quelque chose où, effectivement, c'est un peu comme le soleil et la lune. Le soleil qui émet cette lumière et la lune qui la reflète. Oui. Bon, présent, je te dis bien, si on s'est obligé de rentrer dans une discussion, c'est que le côté inférieur-supérieur, d'un point de vue humain, il y a quelque chose de tendancieux. Et ça, il faut y dire complètement pour pouvoir saisir qu'est-ce qu'il y a de supérieur et en quoi c'est supérieur et en quoi ce sera inférieur, au même titre que si on veut parler du rythme et de la mélodie, qui est supérieur et qui est inférieur. Est-ce que d'ailleurs le supérieur prétendu pourrait avoir une raison d'être sans l'autre ? Donc, il y a un moment donné, c'est difficile de... Il faut pénétrer ça à cœur pour arriver à comprendre ça, parce que l'expliquer, je ne vois pas bien, on arrive toujours... Non, non, mais je crois que la comparaison avec le rythme et la mélodie, elle est totalement explicite, hein. Oui, quelque part, si lui, je pense que... Il n'y a rien à dire. Oui, oui, mais enfin, disons, on peut pénétrer ces mystères le long d'une voie que l'on suit, on peut se retrouver à un moment donné à se confronter à cette question-là. Il va falloir résoudre, mais il va falloir la résoudre autrement que par un raisonnement. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont difficilement exprimables. Il y a des tas de choses dans le monde traditionnel, dans le monde religieux, dans l'ordre spirituel, où on peut imager les choses, on peut cerner, on peut tourner autour avec l'expression, mais pour l'exprimer précisément de manière rationnelle, ce n'est pas possible, ça ne fait pas partie de cet ordre-là. Mais dans le monde profane aussi, les scientifiques, ils ne peuvent pas tout expliquer. ni exprimer. Oui, mais bon, je te dis, on ne peut même pas comparer. Il ne faut pas chercher trop à comparer, parce que ce qu'on peut comparer, c'est qu'évidemment, un ordre et une possibilité d'exprimer ou pas se retrouvent partout. Je veux dire, le monde scientifique, moderne, la vapeur est complètement renversée. Donc, ce qu'ils n'expliquent pas, c'est ce qui est... c'est l'enfance de l'art, en fait, qu'ils expliquent, qu'ils se perdent dans des explications qui en elles-mêmes sont... Comment est-ce qu'il faut dire ça ? Oui, ils se perdent, ils se perdent dans une infinité de détails puis ils en oublient la réalité des choses. Donc, c'est encore toute une autre position. Je te dis, on ne peut pas comparer le point de vue profane au point de vue sacré. On peut le montrer, mais le comparer, il n'y a pas de comparaison possible. C'est des mondes qui ne se rencontrent jamais. C'est complètement antinomique. Tout à fait. Ça ne se rencontre pas, c'est pas possible. D'ailleurs, tu vois, d'un point de vue sacré, le soleil, il est la lumière et la chaleur qui représentent la connaissance et l'amour. D'un point de vue profane, c'est une mafiaseuse de tant de kilomètres cubes qui dégagent tant de chaleur, etc., 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 à l'infini. Mais de toute façon, on ne sait jamais quel cas. C'est toujours une masse, un morceau. Il n'y a rien à faire. On ne sort pas de là. Donc, c'est ce qu'on appelle science dans le monde profane. Dans le monde traditionnel, on n'appelle pas ça science. Voilà. Finalement, la science moderne actuelle, c'est l'art de décortiquer chaque chose, quoi. Ah, mais je n'ai même pas l'art de décortiquer. C'est prendre les trucs par en bout où c'est insoluble. Plus on va en avant. Bon, là, si tu es par exemple à l'étude de la cellule, on sait comment est fait une cellule. Alors, on saura qu'il y a la membrane, le noyau. Non. On ne va pas dire que ce n'est pas une réalité. Eh oui, mais ce n'est pas une science. Non, non, ce n'est pas une science. D'accord. C'est une réalité, mais qui n'a rien à voir avec le sujet envisagé. C'est un petit peu celui qui va commencer à décortiquer un disque un 33 tours et qui le démontre en petit morceau en poussière pour essayer d'analyser l'origine de la musique. Et dedans, ça ne tient pas debout. Ah bon ? Voilà, c'est là où ça tient un peu le boost. C'est, comme disait Jean-Pierre, le scientifique moderne, il veut analyser, en analysant un morceau de fil de cuivre, il va prétendre découvrir l'origine de l'électricité un peu. C'est ça, c'est que c'est des mondes qui sont totalement à côté de la question. Alors, il fera toujours le même constat, d'ailleurs, dans n'importe quelle matière, parce qu'on retrouvera toujours, d'ailleurs, ils ont bien repéré ça, c'est que dans tout corps, on retrouve toujours un peu le même cas de figure, avec les mêmes ingrédients, on peut dire la même composition. mais après, c'est la position de cette composition avec les quantités ou les degrés, les différences, qui fait la différence d'un corps à l'autre, etc. Mais ça, ça m'amène à nulle part, ça. Puisqu'en réalité, ce qu'on cherche, c'est l'origine de la vie, c'est la raison d'être des choses. Ce qui veut dire que ça, c'est un monde qui ne peut pas être touché par la matière. Ce n'est pas un chemin, la matière, pour amener à ce monde. Voilà. Oui, 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 d'accord. Bon, pour en revenir à l'homme et la femme. Il y a une réalité, à quelque part, dans un ordre hiérarchique, mais je dis, c'est ce même ordre hiérarchique qui fait que, dans la musique, il y a le rythme et la mélodie. Alors, on ressent bien, si on veut aller jusqu'à l'extrême des choses, dans le senti humain, on sent bien qu'il y a une hiérarchie, là. Mais quand à dire qu'il y en a un qui est supérieur, alors il est supérieur dans cet ordre hiérarchique, mais il n'a aucune espèce de supériorité à prétendre, puisqu'il n'a pas de raison d'être sans l'autre. Ce genre de questions, ce sont des questions trop panes ? Non, 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 pas du tout. C'est le genre de questions qui peuvent se présenter, mais je dis bien, pour y répondre foncièrement, il faut rentrer dans un cadre purement métaphysique, parce qu'autrement, sur un plan, par exemple, simplement sur le plan religieux, c'est difficile à toucher, parce qu'on nous met facilement en avant toujours des choses concernant les femmes, dans certaines religions, où c'est comme dans l'histoire d'Adam et Ève, c'est Ève qui a tenté Adam, c'est Ève qui s'est fait tromper par le serpent, etc. C'est Ève qui était toujours, en fait, la responsable de la chute, là, en l'occurrence. Bon, alors après, il faut trouver la raison pour laquelle c'est présenté comme ça, plutôt qu'autrement. Quelle est la réalité qu'il y a là-dedans ? C'est pas qu'il n'y a pas une réalité, mais seulement pour la toucher, d'un point de vue profane, c'est pas possible. Alors, toute discussion reste quelque chose qui est, en soi-même, n'est pas suffisant. C'est l'histoire, de nouveau, de quand on montre la lune du doigt, il faut regarder la lune, mais n'ont pas le doigt. Donc, moi, mes explications, on peut toujours amener quelqu'un à saisir qu'il faut qu'il en fasse l'expérience lui-même, dans le sens qu'il faut qu'il participe de manière active à une tradition, de manière à pouvoir résoudre ces questions dans leur origine. Alors, il y a des possibilités, là, dans le cadre traditionnel, de trouver des réponses qui sont des réponses réelles, mais qui ne sont pas des expressions. Voilà. Une expression, il faut se rappeler quand même toujours que l'expression s'arrête à un emplacement et qu'elle ne peut pas aller au-delà. D'accord. Alors, jusque-là, on voit très bien, c'est l'histoire du rythme et de la mélodie, on ne peut pas exprimer mieux ça, à mon avis, mais simplement, après, pour le comprendre. Voilà. En tout cas, c'était une question d'un auditeur masculin, j'ai bien vérifié. Et moi, en tant que femme, j'ai envie de lui dire que je n'ai aucun complexe que ce soit quasiment que des hommes qui soient des saints. Voilà. Alors, pour moi, ça ne change rien. Ça ne change rien. En plus de ça, dans la réalité, il y a pas mal quand même de femmes qui sont... En plus, oui, c'est vrai. Il y en a quand même passablement à présent. De par leur nature, sur le plan spirituel, elles conservent donc exactement la position qui est la leur, c'est qu'elles sont normalement plus effacées. Alors, on en entend moins parler, disons. Il y a Ananda Boy aussi, tiens. Oui. Qui est extraordinaire, elle, en Inde. Bien sûr. Il y en a dans tous les coins, dans tous les coins du monde et dans toutes les traditions. Oui. Même dans l'islam, j'ai vu qu'il y a une dame qui est en Iran qui est morte, d'ailleurs, bon, qui n'a pas été reconnue par les hommes, machiste. Oui. Mais par contre, elle était belle et bien sainte. Donc, c'est plutôt le fait que ce ne soit pas médiatisé, peut-être aussi. Et puis, il faudrait voir, par exemple, comme dans l'islam, quand on regarde la vie du prophète, quand on regarde la manière d'être de la première femme, de l'adidja, on a affaire à quelqu'un qui a un bon sens ou un prophète qui était parfois emprunté. Heureusement qu'il avait affaire à elle. Oui, tout à fait. Parce que, je veux dire, c'est quand même à remarquer. Oui. Voilà. L'adidja était très importante dans la vie du prophète. Ah ben, bien sûr. Ok, écoute, je te remercie. Ben, elle n'a rien. Je te souhaite une bonne soirée. Pareil. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501